Voici la question 4. On désire construire différents triangles d'un côté de 15 cm. La figure, si je compte, pas ailleurs, le périmètre doit être d'O plus 35, et le côté AB doit être plus grand que le côté AC. J'identifie ma variable X la longueur AB, j'ai écrit X là, Y la longueur AC, ici. Mes inéquations, le périmètre doit être O plus 35, et X doit être plus grand que Y, ou AB doit être plus grand que AC. Et sous-entendu, j'ai besoin d'avoir juste des chiffres non nuls. Et non négatifs, parce que je ne peux pas avoir une longueur de 0, mais ça ne donne pas vraiment un triangle. X est plus grand que 0, Y est plus grand que 0. J'ai isolé mes variables ici, le Y. Y est plus petit que moins 1X plus 20. Y est plus petit que X. Je vous ai placé sur le plan cartésien ici. J'ai X ici, longueur AB, Y c'est longueur AC. La première équation, elle commence à 20, descend jusqu'à 20 à 45 degrés, et elle est solide parce que j'ai un égal. Y est plus petit que X. Ça, c'est une ligne, on avance à 1, on monte de 1, 45 degrés, pointillé, parce que je n'ai pas d'égal. Plus petit de ce côté-là, plus petit de ce côté-là, parce que j'ai Y qui sont plus petits. J'ai aussi écrit, parce que là, je vois que mon polygon est là, que j'ai une ligne, j'ai mis une ligne horizontale au 0, pointillé, parce qu'il faut que je sois plus haut. Je ne peux pas avoir une longueur de 0 pour le Y ou le côté AC. Donc là, je lis les questions. Dans ces conditions, est-ce que le triangle peut être isocèle? Pour être isocèle, j'ai besoin d'avoir X est égal à Y. Ça, c'est impossible à cause de la contrainte ici, parce que j'ai des pointillés. Est-ce que je peux avoir un côté de 15 cm? Je regarde mon côté Y, est-ce que je peux avoir 15 cm? Non, il ne passe pas à travers le polygone de la contrainte. Pour mes X, oui. Il passe à travers le polygone de la contrainte pour 15 cm. Mais je ne peux pas prendre le 0 ici. Je peux avoir 15 et 0. Donc, j'ai 15 et 1 cm. 2, 3, 4, 5 cm pour le côté Y. Décrivez la longueur maximale et la longueur minimale de chacun des deux côtés. Pour le côté X, AB, la longueur maximale peut se trouver à 19 ici. Je ne veux pas avoir 20, parce que si j'ai 20, mon côté Y est 0. Donc, j'ai 19 cm. Et le plus petit, ce serait peut-être 2 cm. Ici, on considère seulement les longueurs entières. Je ne peux pas tomber à 1, parce que ça me tombe sur la droite qui est pointillée. Même chose pour les Y. Je peux avoir un plus grand que je peux avoir, c'est 9 cm. Et le plus petit, ce serait 1 cm.